Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avancez bien dans les différents championnats, dans les différentes épreuves de Forza Horizon 4. On n'est pas du tout, du tout là pour parler de Forza Horizon 4, même si ce jeu pourrait s'assimiler à peu près au titre de la vidéo. C'est-à-dire que oui, c'est un jeu qui est gratuit dans le Game Pass, mais il faut quand même payer un abonnement pour avoir ce jeu. Là, je vais vous parler d'un jeu qui est vraiment gratuit. En dehors, bien sûr, d'avoir le support sur lequel vous pouvez jouer avec ce jeu, il va être totalement gratuit. Vous n'avez pas d'abonnement à payer, vous n'avez absolument rien à débourser pour pouvoir y jouer. Quel est ce jeu ? Est-ce que vous reconnaissez cette introduction ? Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Est-ce que certains d'entre vous savent de quoi on va parler ? N'hésitez pas bien sûr à le mentionner dans les commentaires et à dire également ce que vous en pensez. C'est une version allégée, on va dire, d'un jeu qui existe sur Xbox. On est sur du Forza Motorsport, on n'est pas sur du Forza Horizon, mais de quelle version s'agit-il ? Vous allez assez facilement, à mon avis, le reconnaître. On est sur Forza Motorsport 6 Apex. Ce jeu est disponible et uniquement disponible sur PC et il est totalement gratuit. Il est fait par la même équipe de développement que les Forza Motorsport habituellement, mais simplement, comme vous pouvez le voir, on est sur un PC et uniquement sur un PC et on est sur un jeu absolument gratuit. Vous pouvez le récupérer tout simplement sur le store Forza Motorsport 6 Apex. On va regarder en détail un petit peu ce qu'il faut comme configuration et pourquoi il faudrait jouer à ce jeu. Parce que la grande question, c'est ça. C'est bien, mais bon, on a déjà tellement de Forza Motorsport, pourquoi on devrait jouer à celui-là ? À qu'est-ce que ça va nous apporter ? Est-ce qu'il est bien ou pas ? Bon, on retrouve la petite Ford, fort sympathique, la voiture emblématique de Forza Motorsport 6. Ici, on vient de débloquer quelques étoiles, de débloquer quelques crédits. Et oui, les crédits, c'est toujours le nerf de la guerre. Et donc là, voilà, on a des médailles à gagner, des médailles à débloquer. Le principe est toujours le même. On a diverses voitures à notre disposition. On a à peu près de mémoire. On doit avoir une soixantaine de voitures disponibles. On a six circuits disponibles, six circuits différents. Je sais, c'est nettement moins que ce qu'on a l'habitude de voir sur un Forza Motorsport. On y retrouve à peu près les mêmes types d'épreuves avec le même type de voitures. Et en termes de graphisme, écoutez, franchement, ce n'est pas dégueulasse. Je vous laisserai juger par vous-même. Vous me direz vraiment ce que vous en pensez dans les commentaires. Pour ceux qui ont testé le jeu également, n'hésitez pas à me faire vos retours là-dessus. On va en regarder en détail, bien sûr, ce qu'il faut comme configuration minimale pour le faire tourner. En tout cas, franchement, c'est un petit jeu. C'est une espèce de grosse version démo de Forza Motorsport 6, si vous voulez. Vous y retrouvez quand même pas mal de bagnoles que vous pouvez débloquer. On va y retrouver, comme j'ai dit, quelques circuits également qu'on va pouvoir emprunter. Et on va avoir différents types d'épreuves. Bien sûr, sur vos voitures, vous allez pouvoir aussi retrouver certaines créations que vous allez pouvoir mettre sur les voitures. Vous, si ça ne vous plaît pas, vous repartez tout simplement avec les couleurs d'origine. La grande question dans ce jeu, comme dit, c'est un jeu qui date un petit peu. On a déjà pas mal de jeux sur Xbox. À quoi ça peut bien servir de jouer à ce jeu-là ? Est-ce qu'on va prendre du plaisir à y jouer ? Déjà, ça, ce sera peut-être à vous de me le dire. Mais en termes de conduite, très clairement, après la première course où je me suis bien planté, parce que j'avais le clavier qui était paramétré, vous branchez votre manette sur votre PC. Et franchement, ça marche plutôt très très bien, sans avoir une config vraiment très très importante. On y reviendra. L'important pour moi, pour moi personnellement, Il faut que j'avance dans ce jeu, tout simplement pour que je puisse continuer à avancer dans le montant de mes récompenses du Forza Hub. Je vous en parle régulièrement du Forza Hub. On en parle lorsqu'on est en live. Je vous en parle dans différentes vidéos. Vous pouvez, avec le Forza Hub, récupérer des récompenses sur tous les jeux que vous avez ici. Il y en a quand même pas mal qui sont concernés. On n'a pas Forza Motorsport 6 Apex là-dedans, ce qui est tout à fait normal. Il faut bien différencier les deux types de jeux. Ceux dans lesquels vous récupérez des récompenses, et ceux dans lesquels vous allez, entre guillemets, jouer, farmer, et qui, eux, vont vous permettre d'augmenter votre quantité de récompenses. Et on a bien Forza Motorsport 6 Apex, ce qui est dans cette liste, comme un paquet de Forza Motorsport, ou un paquet de Forza Horizon. On arrive, regardez-moi ça, Forza Motorsport 4, 3 et 2, jusqu'à Forza Motorsport 2. On arrive pour cumuler des récompenses et augmenter comme ça ce que l'on peut gagner dans le jeu. Vous avez dans le Forza Hub pas mal de menus différents qui peuvent vraiment vous montrer ce qu'il faut faire. et les objectifs à atteindre pour que vous puissiez débloquer des paliers et ainsi débloquer des montants de récompenses supérieures. C'est vraiment, vraiment super intéressant. Moi, je suis accro à Forza, vous le savez depuis un moment. Et voilà, je me force peut-être à refaire des Forza que j'avais déjà fait. Forza Motorsport 6 Apex, en tout cas, c'est une découverte. Et comme vous le voyez à gauche de l'écran, vous avez des petits objectifs que vous devez remplir pour monter dans les classements et ainsi débloquer des récompenses. Voilà, c'est un petit côté ludique qui est vachement, vachement bien foutu. Enfin, en tout cas, moi, je trouve que c'est bien foutu. Ça vous force, comme d'habitude, à rouler correctement, à doubler correctement, à prendre les virages correctement, à faire un temps, à terminer premier ou sixième. Enfin, en tout cas, à remporter des succès dans le jeu. Voilà, ça c'est, je dirais, c'est un petit peu, j'allais dire, le Forza du pauvre. Mais c'est presque ça parce qu'il est gratuit. Donc, vraiment, c'est aussi ça qui est sympa. C'est que vous avez la possibilité, si vous n'avez jamais fait de Forza Motorsport, vous avez la possibilité, avec ce jeu-là, si vous avez un PC, je le répète, de pouvoir vous faire la main en attendant Forza Motorsport 8, qui, lui, sera dans le Game Pass. Et qui sera, donc, d'une certaine manière, gratuit également. Donc, vous avez des courses, bien sûr, sur des routes sèches. Vous avez des courses sur des routes mouillées. Ça a quand même de la gueule. Comme dit, au niveau de la configuration nécessaire pour faire tourner le jeu, un i3 3,7 GHz, 8 GB de RAM, 8 GB de mémoire vidéo, 30 GB d'espace disque. C'est vraiment pas énorme quand on sait ce que peut faire un jeu comme Forza Horizon 4, par exemple. C'est pas la même chose, je suis d'accord. Vous avez donc, dans le jeu, une soixantaine de bagnoles. Vous avez six circuits de disponibles. Pour ma part, j'ai une machine qui correspond même pas à la configuration minimale requise. Mon processeur fait 3,2 GHz. J'ai effectivement la RAM et la mémoire vidéo nécessaires. Donc, ça veut dire que j'ai une machine qui est un petit peu plus lente que ce qui est requis pour le faire tourner. Et je peux vous dire que ça marche sans aucun problème. Il n'y a aucune difficulté. Alors, peut-être que, oui, quand vous montez, bien sûr, dans la gamme des PC, vous aurez de meilleurs résultats en termes d'affichage. Et c'est ça aussi qui pourra être sympa si vraiment vous voulez prendre du plaisir sur ce Forza Motorsport 6 Apex. Un autre point important également. Je vous ai montré tout à l'heure le Forza Hub sur Xbox. Celui que j'ai l'habitude d'utiliser, moi, toutes les semaines. J'y vais toutes les semaines pour récupérer les récompenses. Mais vous avez aussi un Forza Hub sur le PC, bien sûr. Vous y avez accès. Vous pouvez d'ailleurs y accéder directement depuis le jeu. Et vous avez la possibilité, comme ça, de récupérer de nouvelles récompenses. D'ailleurs, c'est indiqué ici. Nouvelles récompenses sont disponibles. Une voiture et des crédits gratuits vous attendent. Récupérez dès maintenant. Voilà. Donc, vous avez vraiment quelque chose qui est super agréable. Parce que vous avez accès directement à votre Forza Hub. Vous avez directement accès à votre jeu. Vous pouvez y jouer directement. Et vous avez toujours ces récompenses qui vont se cumuler. Voilà. Donc, en dehors du fait de passer un bon moment sur un petit jeu. On est très, très loin d'avoir l'intégralité du contenu. Je le répète encore une fois. De Forza Motorsport 6. Mais c'est vraiment la possibilité de toucher un petit peu une nouvelle licence. Que vous n'aurez peut-être pas l'habitude de toucher gratuitement. Et de pouvoir vous faire la main là-dessus. Voilà. Moi, mon objectif. Vous l'avez clairement entendu. C'est vraiment de pouvoir monter le Forza Hub. Alors, peut-être pas au maximum. Mais en tout cas, de bien, bien, bien avancer pour avoir un maximum de récompenses dans tous les autres jeux. Parce que j'ai oublié de le préciser. Mais toutes les sommes indiquées sont disponibles dans tous les jeux que vous avez sur votre console ou sur votre PC. C'est important, vraiment très, très important de le savoir. Voilà. On va terminer là-dessus. Vous voyez que le menu est très similaire à un Forza Motorsport 6. Il y avait pas mal aussi de choses que l'on pouvait acheter à l'époque. Malheureusement, aujourd'hui, les différents serveurs ne sont plus accessibles. Et on n'a plus la possibilité de récupérer, justement, les différentes voitures qui étaient proposées. Voilà. Ce qui semble un petit peu normal. Les serveurs de Forza Horizon 1 et 2 ont été fermés également. Et toutes les extensions ne sont plus accessibles. Donc, vraiment, si vous êtes passionné par un jeu, n'hésitez pas à prendre les extensions. Il y a souvent de très, 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 très grosses promos. Une fois que vous êtes propriétaire, vous pouvez y jouer. Si la date est passée, c'est fini. Vous ne pouvez plus y accéder. Voilà. J'attends vraiment vos retours dans les commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de ce jeu gratuit. Dites-moi si vous le connaissiez. Et puis, écoutez, en attendant que vous vous fassiez la main là-dessus, on se retrouve très, très bientôt. Portez-vous bien. Allez, à ciao. Sous-titrage ST' 501